Entre mon fils, entre, installe-toi près de moi, mets-toi à l'aise, bien à genoux. Voilà, tu es bien installé ? Absolument. Tant pis. Mon fils, tu connais cette croyance populaire, qu'en vient la fin, on revoit toute sa vie en une minute. Si tu avais une minute pour me résumer ton entreprise, ça donne quoi ? C'est une entreprise qui a été créée en 1934, donc elle aura bientôt 75 ans, créée par un professeur d'université de Liège, axée d'abord dans l'électricité, puis par la suite qui s'est développée dans le monde électronique des télécommunications. C'est une entreprise qui aujourd'hui compte une petite centaine de collaborateurs, et qui est spécialisée dans la conversion d'énergie électrique. Mon fils, tu as beaucoup péché durant ta vie terrestre, alors c'est maintenant l'heure de faire les comptes. Dis-moi, parmi les sept péchés capitaux, lequel te correspond le plus ? Je dirais plutôt la gourmandise. Je dirais la gourmandise parce que je suis gourmand de beaucoup de choses. Celui qui te correspond le moins peut-être ? Probablement la paresse. En parlant de péché, tu as aussi beaucoup juré durant ta vie terrestre, alors je t'invite à te libérer d'un grand poids et à déposer ici ton gros mot préféré. Gros mot préféré est difficile, parce que je suis plutôt un adepte des chapelets d'injures, un peu genre Capitaine à notre. Allons-y pour une neveine. Oh ben, sacré milliard d'inondites jus, est-ce qu'on va arrêter de m'emmerder ? Blasphère. Tant d'énergie, tant de stress, tant d'agitation pour faire marcher ton entreprise, tout ça, ça rime à quoi ? Je crois qu'il faut même poser le problème dans l'autre sens. Est-ce que ça rime à quelque chose de n'avoir aucun stress, de n'avoir aucune ambition, aucune envie ? Je crois que ça fait partie du sel de la vie et qu'il doit bien être triste de vivre quand on n'a pas justement ces incentives qui nous poussent. De toi à moi, combien de fois tu es-tu dit je vais tout plaquer ? Il y a des moments où on est moins à l'aise, mais dire je me taille, je vais aller élever des moutons en lausère, non. Je te donne carte blanche pour un coup de gueule. Si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu changerais ? Je ne crois pas en quoi que ce soit et certainement pas à ta place. Donc moi je pense que nous avons la chance de vivre dans une région extraordinaire, avec une culture extraordinaire et je crois que ce que j'aurais envie de changer, c'est qu'on aille plutôt dans le sens positif que de rétrograder par rapport à cela. Toi aussi, en tant que patron, finalement tu as charge d'âme. Alors, quel genre de berger, quel manager crois-tu être ? J'ai plutôt l'impression que je me situe dans la catégorie des managers participatifs, cherchant les consensus, mais je prends toujours mes responsabilités et donc je décide. C'est facile de déléguer ? Pour moi, ce n'est pas un souci. Je crois que le problème n'est pas la difficulté de déléguer. Le problème, il est de trouver des collaborateurs, de trouver des alter-égaux avec lesquels il y a suffisamment de confiance pour que la délégation soit quelque chose de naturel. Et j'ai la chance d'avoir ça, je crois, depuis déjà pas mal d'années. Parmi tous tes combats, lequel te semble aujourd'hui le plus juste ? Je n'ai pas vraiment l'impression de combattre. J'ai plutôt l'impression de travailler en collaboration avec d'autres. Ce qui me paraît le plus juste dans tout ce que j'ai fait, c'est d'avoir toujours cherché la justice, d'avoir cherché l'équité, d'avoir cherché à maintenir un équilibre. Et je suis particulièrement heureux d'avoir toujours poursuivi cet objectif que je continuerai à poursuivre. Et le plus gros flop de ta carrière, tu t'en souviens ? Oui, oui, oui. C'est il y a quelques années. Nous avions une année extrêmement difficile. Il fallait qu'on passe par une restructuration. Et j'ai cru naïvement que l'on pourrait diminuer d'une dizaine de pourcents les rémunérations de tout le monde pour éviter que certaines soient licenciées. Et ça a mal tourné. On a fini par en sortir. Mais c'est le genre d'expérience que je ne recommencerai plus. Je crois que malheureusement, il n'y a pas encore une préparation suffisante à la solidarité dans notre région. Si le grand patron te donne une nouvelle vie dans la peau d'une personnalité, tu te réincarnes en qui ? Sarkozy ou Gandhi. Sarkozy, je vois pourquoi. Sarkozy, c'est parce que j'apprécie particulièrement la finesse avec laquelle il traite sa vie privée. Gandhi, ou Mandela, ou des autres de cet acabit, c'est surtout parce que je pense qu'avoir la capacité d'un dépassement comme cela pour le bien-être de l'humanité est quelque chose d'extraordinaire. Et sur ta dernière demeure, quel épitaphe aimerais-tu lire ? Si on joue sur un mélange professionnel, familial et autre, peut-être, et en boutade, dur mais juste. J'avais pensé à Monsieur 100 000 volts. Ça marche aussi. Merci de nous avoir ouvert ton cœur et ton âme. Cette fois, je pense que tout est dit. Tu peux aller en paix, mon fils. Je suis fier de toi.